Djalou Mamadou Kalirou, profession soeur. Justement, on vient d'apprendre la mort par balle de votre jeune frère. Oui, mon jeune frère a été tiré par balle. Il s'appelle comment ? Djalou Mamadou Kalirou, âgé de 27 ans. Vous nous apprenez qu'il était aux toilettes ici, où il faisait ses besoins, c'est là qu'il a reçu la balle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici ? Depuis le matin, on est couché ensemble à la maison, mais il avait les mots dedans. Vers 15h30, il est sorti pour se mettre en l'aise. Les gendarmes ont trouvé la voie, ils ont donné quatre balles. Il a reçu les balles où ? Dans la bouche même. Ils ont tiré dans la bouche et sorti par les oreilles. Et votre jeune frère, il faisait quoi dans la vie ? C'est un docteur, c'est un médecin. Il a fait la médecine ? Oui, oui. Il a fini les études ? Ça reste son dernière année, sauf qu'il n'a pas soutenu d'abord. Et il faisait ses études où ? Oui, ici. Amdallah, ici. Ok. Et il était âgé de 27 ans, vous dites ? Oui, célibataire. D'accord. Et aujourd'hui, quel est votre état d'âme ? Vraiment, je suis désolé. Et vous étiez son tuteur, qu'est-ce que vous retenez de lui ? Vraiment, depuis tout le temps là, les grèves là, le petit là, ne sort pas. Il n'a jamais sorti pour lancer des cailloux bien grévés. Chaque fois, on est ensemble ici. Tous les mouvements là, on est ensemble. Et quel message vous avez à lancer à l'endroit des autorités guinéennes ? Vraiment, nous avons le comportement des militaires, des gendarmes et des policiers. Ils se comportent mal parce qu'ils ont tiré mon jeune frère. Innocent. J'ai perdu. Innocent. Et il était... Ce sont les gendarmes ou policiers qui ont tiré mon jeune frère ? C'est un gendarme. C'est un gendarme de gendarme. D'accord. Mais il n'était pas comme vous. Justement, on voit déjà du sang là. Ce qui prouve effectivement qu'il avait été tué ici. Ici. Vous avez vu la balle. C'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est un gendarme. D'accord. Alors, guiné-matien.com vous présente ses condoléances. C'est bon. C'est bon.